L'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique Inerakiaka, un moteur de recherche agronomique situé en République démocratique du Congo, province du Kualou, entre les territoires des Gungo et des Bulungo. Il se trouve à environ 70 kilomètres de la ville de Kikuit, occupant une superficie impressionnante de 3 000 de sa 50 hectare, offrant un cadre propice à l'étude des ressources naturelles et des pratiques agricoles. L'Inerakiaka est bien plus qu'un simple site de recherche et structuré autour des neuf antennes dont l'une est basée à Kikuit et dispose des services d'appui, notamment l'administration et les finances ainsi que l'intendance. Ces services sont essentiels pour le bon fonctionnement des activités de recherche qui se concentrent sur des enjeux cruciaux comme la conservation des ressources naturelles et l'étude des impacts climatiques sur l'agriculture. Malheureusement, malgré son potentiel, la station souffre de nombreux problèmes d'infrastructure. Le bâtiment administratif construit il y a plusieurs années n'a jamais été réhabilité. Ses murs à mauvais état, ses installations ne répondent plus aux besoins des chercheurs et des techniciens qui y travaillent. De plus, la route Réliant Kikuit à la station s'est détériorée, rendant les déplacements de plus en plus difficiles. Cela limite non seulement l'accès aux chercheurs, mais entrave également les collaborations et l'échange des connaissances. Les conditions de vie des travailleurs sont également préoccupantes. Les camps des travailleurs présentent un état de délabrement avancé, avec des maisons abandonnées et d'autres devenues inhabitables à cause des intempéries. Cette situation met en péril la sécurité et le bien-être des employés, qui sont pourtant indispensables à la mission de la station. Face à cette réalité, il est urgent d'interpeller le gouvernement congolais pour qu'il prenne des mesures afin de réhabiliter ces sites. La révitalisation de l'Inera Kiaka est cruciale, non seulement pour la recherche agronomique, mais aussi pour les développements durables de la région. Restaurer ces infrastructures permettra de redonner la vie à ces centres de recherche et assurer la pérennité des travaux qui y sont menés. La station Inera Kiaka représente un potentiel énorme pour l'agriculture et l'environnement en RDC. Cependant, son avenir dépend de l'attention que lui porteront les autorités compétentes. Pour la suite, il y a le plus important, pompeu, dans le milieu de l'accessoire d'un téléphone en RDC. Il y a le plus important, mais sans commentaire, ajoutez qu'il y a le plus important que l'accessoire d'un téléphone est à l'entreprise d'un iPhone. ajouter que la antikasse simple est la antikasse finée, la pochette, la câble est la boîtier originale, la bluetooth, l'airpod, la carte mémoire et la flash disque est la originale, la pile et elle est niquée, la câble est dans la boxe, le mini ventilateur rechargeable, le téléphone est la touche, la batterie, le téléphone Android, le chargeur, le batterie, le accessoire, l'on s'est flancé, le nuançon et l'on s'est flancé, la maison sans commentaires, je trouvais le accessoire cellulaire dans la carte de la ville d'un côté, Ville basse, en face du magasin Congo plus, loin du shop central Vodacom.